Que suis-je, hélas, et de quoi sert ma vie ? Je ne suis fort qu'un corps privé de cœur, une ombre vaine, un objet de malheur, qui n'a plus rien que de mourir en vie. Une portée, ô ennemie, d'envie à qui n'a plus l'esprit à la grandeur, j'a consommé d'excessives douleurs. Votre rire, en bref, se verra assouvi. Et vous, ami, qui m'avez tenu cher, souvenez-vous que sans heurts, sans santé, je ne saurais aucun bonheur refaire. Souhaitez donc fin de calamité, et que si bas, étant assez puni, j'ai ma part en la joie infinie. Pourquoi tomber déjà, feu jaune et flétri ? J'aimais ton doux aspect dans ce triste vallon. Un printemps, un été furent toute ta vie, et tu vas sommeiller sur le pâle gazon. Pauvre feuille, il n'est plus le temps où ta verdure ombrageait le rameau dépouillé maintenant. Si fraîche au mois de mai, faut-il que la froidure te laisse à peine encore un incertain moment. L'hiver, saison des nuits, s'avance et décolore ce qui servait d'asile aux habitants des cieux. Tu meurs, un vent du soir vient t'embrasser encore, mais ces baisers glacés pour toi sont des adieux. Fleurs des mauvais jardins, au vénéneux sommeil, les servantes de l'ombre et les magiciennes, dont les nocturnes yeux redoutent le soleil, respirent âprement tes langueurs l'étéennes. Fleurs des mauvais jardins, au vénéneux sommeil, Tu te fannes parmi les accres chevelures, et tu connais le rêve ardent des fronts maudits, que jamais n'effleura dans un bruit de ramure, le souffle des matins et des simples midis. Tu te fannes parmi les accres chevelures. Tu t'effeuilles auprès des femmes sans désir, dont les prunelles sont froidement endormies, dont le cœur ennuyé dédaigne de choisir, et dont l'âme est pareille à l'âme des momies. Tu t'effeuilles auprès des femmes sans désir, ennuyé de la connite et de la belle adonne, dans le soir où la voix des vieilles trahisons fait traîner, à l'égal d'un refrain monotone, la fadeur et la frigidité des poisons, ennuyé de la connite et de la belle adonne. Ah, pouvoir, lâchement, montrez toute sa peine, pouvoir montrer sa misérable taire humaine, son péché, son malheur avec les bras ouverts, tout ce qui fait de l'ombre au fond des yeux amers. Ah, sangloter un soir contre une âme, à pleine âme, pouvoir dire, je suis si faible, je suis femme, je suis blessé, et j'ai si mal voulu parfois, et j'ai porté toute la faute dans mes doigts, et j'ai souffert avec les plus étranges fièvres, le défi dans les yeux, et la détresse aux lèvres. Je suis une si pauvre chair, un cœur si fou, comme un collier, j'ai la convoitise à mon cou, j'ai de l'ardeur, du repentir, du plus pur rêve, et j'ai les mêmes flancs qui firent pleurer Ève. Oui, pouvoir quelque soir, tout se raconter, se laver à pleine eau dans son humilité, être plainte, bien plainte, en la pitié complète, comme une bête en sang, comme une pauvre bête. Montrer tout son amour si cruel et si beau, et la place en sueur où s'abat le fardeau, crier, on m'a réduite, oppressée, enchaînée, sur moi, comme un ciel bas, pesa la destinée, et je me suis maudit, hélas, tant j'ai souffert, j'ai mérité le ciel, j'ai mérité l'enfer, mon âme de courroux, tant j'étais insensé, en mille éclats, comme un miroir, je l'ai cassé. Je me suis détesté, et j'eus tant de douleur, que j'en ai déformé le contour de mon cœur. Si vous saviez combien je suis lasse, abîmée, moi qui passais mon temps à n'être pas aimée, moi qui me savais belle et tendre, et les yeux pleins de tous les soirs, de tous les pleurs, de tous les biens, moi qui m'exaltais tout en une foi divine, et puis qui fut si lâche en toute ma poitrine, moi qui voulut le mieux, le pire, à mon esprit, moi qui vécus la vie, à jamais, sans répit, l'amour m'a fait sentir sa force volontaire, sa main m'a remué ainsi que de la terre, ah comme j'ai chéri l'homme que j'ai chéri, il fut mon eau courante, et mon arbre fleuri, il fut hélas mon bien mal acquis, mon mensonge, mon beau remords, toute mon heure, tout mon songe, je l'aimais tant qu'il me semblait l'avoir volé. Oui, crier rappelant, cris, ces tourments, ces alarmes, être l'arbre qui meurt et qui se livre au vent, venez peupler le grand silence décevant, oh Dieu, soyez, soyez, rien que pour voir mes larmes. Je reviens d'un séjour effrayant, il va pas, que jamais ta pensée anxieuse, attrépide, n'aie scruté le bleu du ciel, distraite et vide, dépressée l'infini d'un douloureux compas, ne tends jamais l'oreille aux musiques des sphères, n'arrête pas tes yeux sur ces coursiers brûlants, rien n'est pour les humains dans la haute atmosphère, croisant mon noir vertige et mon corps pantelant, le poumon perd le souffle et l'esprit l'espérance, c'est un remous d'azur, de siècle, de néant, tout insulte à la paix rêveuse de l'enfance, en l'abîme d'en haut, tout est indifférent, mais puisqu'il ne faut pas, âme, je t'en conjure, aborder cet espace indolent, vague et dur, ce monstre somnolent dilué dans l'azur, aime ton humble terre et ta verte nature, l'humble terre riante avec l'eau, l'air, le feu, avec le doux aspect des maisons et des routes, avec l'humaine voix qu'une autre voix écoute, et les yeux vigilants qui s'êtreignent entre eux, aime le neuf printemps, quand la terre poreuse fait sourdre, un fin cristal, liquide et mesuré, aime le blanc troupeau autonnal sur les prés, son odeur fourmillante, humide et chaleureuse, aime la vive pluie, enveloppante et preste, son frais pétiment stellaire et murmurant, aime pour son céleste et jubilant torrent, le vent, tout me chutait d'aventures agrestes, en vain j'ai soutenu tremblante jusqu'au moelle, le combat de l'esprit avec l'universel, c'est toujours vu sur moi, étrangère et cruelle, le gel impondérable et hautain des étoiles, entends-moi, je reviens d'en haut, je te le dis, dans l'azur somptueux, toute âme est solitaire, mais la chaleur humaine est un surparadis, il n'est rien que l'essence de l'homme, et que la terre, fin de ne pas savoir, pauvre esprit sans recours, qu'un jour pèse sur toi du front altier des cimes, ramène à ta mesure un monde qui t'opprime et réduit l'infini au culte de l'amour, puisque rien de l'espace hélas ne te concerne, puisque tout se refuse à l'anxieux appel, laisse la vaste mer bercer l'algue et le sel et l'étoile entreouvrir sa brillante citerne, abaisse tes regards, interdis à tes yeux le coupable désir de chercher, de connaître, puisqu'il te faut mourir comme il t'a fallu naître, résigne-toi, pauvre âme, et guéris-toi des cieux. Je possède en mes doigts subtils le sens du monde, car le toucher pénètre ainsi que fait la voix, l'harmonie et le songe et la douleur profonde frémissent longuement sur le bout de mes doigts. Je comprends mieux en les frôlant les choses belles, je partage leur vie intense en les touchant, c'est alors que je sais ce qu'elles ont en elles de noble, de très doux et de pareil au champ, car mes doigts ont connu la chair des poteries, la chair lisse du marbre au féminin contour, que la main qui laissait modeler a meurtri, et celle de la perle, et celle du velours. Ils ont connu la vie intime des fourrures, doisons chaudes et superbes où je plonge les mains, ils ont connu l'ardent secret des chevelures où se sont effeuillés des milliers de jasmin, et pareil à ceux-là qui viennent des voyages, mes doigts ont parcouru d'infini horizons, ils ont éclairé, mieux que mes yeux, des visages, ils m'ont prophétisé d'obscures trahisons. Ils ont connu la peau subtile de la femme, et ses frissons cruelles et ses parfums sournois. Chers des choses, j'ai cru parfois étreindre une âme avec le frôlement prolongé de mes doigts. J'ai douloureusement médité devant vous, et j'ai pleuré sur vous, vieilles d'âmes étrangères, qui ne pouviez savoir ma jeunesse légère occupée à fixer vos traits pâles et mous. Je m'étonnais si fort que vous fussiez rieuse, moi qui d'abord pensais que vous n'aviez plus rien, ayant à tout jamais perdu l'unique bien d'être tentante, d'être étrange et vaporeuse. La vie est-elle donc moins dure qu'on ne croit, puisqu'elle soigne encore comme une bonne mère, qu'elle s'est égayée cette vieillesse amère où tout semblait devoir n'être que mort n'est froid. Et pourtant, avec quelle épouvante cachée je regardais, songeant à la blancheur des lisses, de nos âges, la peau ravagée et tachée, de ce masque qui fut jeune femme, jadis. Moi qui veux vivre jusqu'au bout, est-il possible d'imaginer qu'ainsi je pourrais rire un jour, lorsque je n'aurai plus ce trésor indicible, l'audace, la beauté, l'entrain, l'orgueil, et l'amour. La grande amour que vous m'aviez donnée, le vent des jours a rompu ses rayons, où fut la flamme, où fut la destinée, où nous étions, où par la main serrée, nous nous tenions. Notre soleil, dont l'ardeur fut pensée, l'orbe pour nous de l'être sans second, le second ciel d'une âme divisée, le double exil, où le double se fond, son lieu pour vous apparaît cendre et crainte, vos yeux vers lui ne l'ont pas reconnu, l'astre enchanté qui portait hors d'atteinte, l'extrême instant de notre seule étreinte, vers l'inconnu, que le futur dont vous attendez vivre est moins présent que le bien disparu. Tout vendange à la fin qu'il vous livre, vous la boirez sans pouvoir être quivre, du vin perdu. J'ai retrouvé le céleste et sauvage, le paradis où l'angoisse et désir, le haut passé qui grandit d'âge en âge, il est mon corps et sera mon partage après mourir. Quand on a un corps ma délice oublié, où fut ton nom, prendre forme de cœur, je revivrai notre grande journée et cet amour que je t'avais donné pour la douleur. Ce n'est point une bague, homère, c'est une rose que je condamne et livre à ton immensité. Veuille en ta tombe éternellement entre closes, percer ce peu de grâces et de suavité. Certes, je ne viens pas, consacrant mon offrande en ma faveur, capter les dons irrévolus d'un destin que mon cœur n'invoque ou n'appréhende, ni supplier des dieux auxquels je ne crois plus. Le geste dont je lance, épanoui encore, cette pulpe florale et son pollen pourpré au gouffre dont aucun rameau ne peut éclore, symbolise un refus libre et désespéré. Car la fleur dans le beau m'eut enivré ma veille et l'amour qui voulait exalter mon destin, je les anéantis d'une chute pareille. Grande marée, à toi cet infime butin, c'est fait, à peine un choc éclabousse la lame qui réforme et poursuit son rythme souverain. Un cadavre de fleurs, une douleur de femme que pèse cette écume à l'infini marin. Les étreintes du sang ont une pauvre flamme, les regards de l'amour s'arrêtent à nos yeux, et le parfum intime et profond de notre âme doit en elle a jamais resté mystérieux. Il faut que sur la lèvre à jamais étrangère, la coupe du baiser brise son frère l'orgueil et répande sur nous le froid du cimetière. Mon âme est dans ma chair comme dans un cercueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada